Mesdames, Messieurs, fans de catch, ne reculant devant aucune dépense, les gens de la Fighting Spirit Federation ont sorti Marc Blondin des Boulamites. Eh bien oui, je suis direct du Québec pour commenter ce gala de catch qui a été présenté à Nanterre avec cinq combats spéciaux. La question que je me pose, mesdames, Messieurs, comment est-ce que Jérôme Pourru a réussi à sortir les euros dans des coffres pleins, 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 blindés, gonflés à blocs pour m'en mettre plein les poches pour que je vous présente ça ce soir? Question qui reste sans réponse. J'ai porté la chemise de la WCW parce que vous m'avez connu sans me voir alors que j'étais commentateur justement sur Canal+. Alors j'espère que vous allez passer une agréable soirée, après-midi, matinée, nuit, tous les pas, lorsque vous visionnerez ce gala de catch. Bon match, mesdames, Messieurs! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors messieurs, dames, nous sommes en plein milieu du premier combat. de démonstration qu'on appelle également en Amérique un Dark Match. Alors portant le maillot rouge, Mirko Le Gitan, il affronte nulle autre que le French Shooter, qui est un nouveau type de catch-up, qui s'est entraîné à la Landstorm Academy. Alors les deux viennent de faire leur premier match à France Catch. Alors on va avoir une clé de jambe appliquée par Mirko Le Gitan, l'arbitre qui demande, et pour co-animer avec moi, un jeune qui fait, et attention, j'ai même pas le temps de vous le présenter, que Bad Bones vient intervenir dans ce combat, et veut s'en prendre automatiquement au French Shooter. On l'a vu avec une bombe en marteau pilant. Alors Jean-François qui est avec nous, Jean-François Kelly, qui fait le catch au Québec à RDS avec moi. Alors dès le départ, on s'est aperçu que Bad Bones a décidé avec ce Kryptonite Crunch. Effectivement Marc, alors merci aussi à France Catch de cette opportunité. Tout de même, une très bonne fédération, la meilleure en Europe. On entend parler souvent de France Catch en Amérique ici. Chose certaine, c'est que Bad Bones a manqué de respect face à l'arbitre. Et le voici qui sort du ring. Alors Bad Bones, un anglophone, insulte l'annonceur maison. Il est allemand. Allemand, oui. Alors justement, on voit Jérôme Pourru, l'annonceur du ring. Alors il dit, j'aimerais ça avoir du vrai catch, pas du catch de bas étage comme on vient de voir. Mais là Jérôme vient de le dire, il n'est pas obligé de le traduire. C'est quand même très l'hommage d'avoir annulé ce combat de démonstration tout de même. Deux lutteurs, deux catcheurs qui voulaient quand même offrir toute une performance pour leur premier combat ici à France Catch. Parce qu'on sait que le but d'un match de démonstration, ou d'un dark match, c'est de réchauffer la foule. Mais présentement, Bad Bones qui veut la réchauffer à sa façon. Alors ce dernier a aidé Ares à gagner la ceinture de champion du monde de la Fighting Spirit Federation hier à Angers. Et Ares, Sky et Bad Bones forment une triplette très efficace. Alors voilà comment ça s'est passé justement à Angers. Alors qu'on le voit, avec sa fameuse bombe en marteau pilant. C'est quand même incroyable. C'est peut-être un effet ce Bad Bones ici à FSF. On amène son coéquipier. Et par la suite l'arbitre n'aura qu'à compter. On peut apercevoir le chic de l'arbitre en jeans. Et un, deux et trois. C'est ainsi que la triplette a réussi à venir regarder Bad Bones qui amène la ceinture. La remet à son collègue. Alors l'amitié, ça compte pour beaucoup. Même dans les Europes. Même dans les Europes, voilà. Et on peut constater aussi que dans les Europes, les arbitres peuvent être syndiqués, comme tu le disais en jeans. Alors voilà Bones dans sa chaise de roi, de monarque. Je voulais juste réchauffer ta chaise. Alors, donc il est le bras droit de ce dernier. Tu as fait un bon travail hier. Moi aussi j'ai fait un bon travail. On a des chaises comme ça au Québec, mais on les sort au mois de novembre et décembre pour les Pères Noël, les Santa Claus. Ils ont sentent bien de devenir champions. Mais il y a des choses qui font en sorte qu'on se sent mieux. Lorsque Dark Soul est quand même, il a quoi perdu un combat de retraite quelconque. Et ce qu'il est terminé, il est des choses du passé. Et je lui étais dans une place de bas de gamme hier. Je suis compréhensible, là. On a vu les images. Alors, il enlève le nom de, j'ai compris, Dark Soul. Donc, l'âme noire. Et la jetée aux poubelles. Manque de respect, jeune homme. Alors, le voici d'ailleurs. Alors, quand même, il est assez impressionnant, sûr de lui. C'est quand même toute une demoiselle qui l'accompagne. Et nous, au Québec, on dirait « Bonsoir, madame! » Ce qui veut dire « Bonjour, madame! » Oui, si tu veux. Alors, est-ce que le champion de la FSS? Alors, mais quel est le nom de cette jolie demoiselle? « Bonjour, madame! » « Bonjour, madame! » C'est ça. Alors, après, est-ce qu'il est introduit tout de même avec une manette? Oui, on voit également « Bad Bones. » La ceinture dans la manette. Bonne chanson, hein? C'est une qu'on appelle « Sky ». Peut-être. Ça se peut bien. Alors, profil en soi. Très jolie demoiselle. Écoutons Jérôme. Mais Jérôme, d'après moi, ne parlera pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a sorti? Une cravate. La cravate, c'était pas temps d'exister une soirée quand même de couronnement. Et de leur faire profiter ses acolytes. Alors, on prend le micro. Alors, tout de même un champion nouvellement couronné. Il ne semble pas faire l'unanimité auprès des fans. J'ai lutté dans un pays pourri. Pas pourru, mais pourri. C'est France. Il dit que depuis hier, il est dans un pays où je dirais... Je n'estime pas, je ne vais pas traduire. Alors, vous ne l'êtes pas lui quand même, Jérôme, hein? Oui, un pays qu'il n'estime pas beaucoup. Alors, il dit que si ce pays n'est pas bien, c'est à cause des gens qui ne sont pas bien. Comment ça se fait rêver? Alors, vous avez une vie qui est très misérable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. D'abord. Je suis le nouveau champion de la Fighting Spirit Federation. J'ai très hâte de le voir looker tout de même. Mais sûrement pas pour rien qu'il est devenu champion en battant Dark Souls. Alors, la foule qui est quand même... Lui envoie des injures. En essayant, loser, perdant, c'est quand même incroyable. Je trouve que c'est quand même incroyable. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est quoi le nom de votre ancien champion? Dark Souls. L'âme noire. Alors, je lui ai botté le derrière pour le retourner d'où il vient. Et il ne sera plus jamais dans la Fighting Spirit Federation. Alors, il vous explique que Dark Souls qui était la siège à la fin du monde a pris sa autre... C'est pour ça que Jérôme comprenne que s'il engage les top commentateurs américains, il ne faudrait pas qu'il fasse le même job que lui. Non, mais tu me n'aimes. Et bien, il a arrêté le catch tout simplement. Et donc, c'est un reste qui a mis, donc, fait à la perrière de Dark Souls. On va lui donner un B pour l'effort. Bel effort, effectivement. Parce que l'effort est plus beau que son costume. Je veux vous dire. Je connais, je sais. Alors, je suis content que vous êtes très heureux que vous ne reverrez plus ce perdant de Dark Souls. Mais vous me verrez moi. Vous n'avez pas compris. Alors, vous êtes supposés de l'encourager. L'adulé. OK, vous avez une dernière chance. Watch. Voici une dernière chance. Vous parlez tout le temps de Dark Souls. Ça me donne le goût de le voir lutter, ce bouton. Ça, ça va avoir la chance, oui. Youssef! 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 Vogueul! Vogueul! Alors, bravo! Il parle français. Incroyable. Arès. On a l'impression d'entendre Sky un peu. Bon, je m'aime. C'est Bad Bones. C'est Bad Bones. Il est un homme très bon ami de moi. C'est Tom et bons amis. Ils vont même croire que ça. C'est quoi la musique? Attention, j'ai… Oh! Qu'est-ce qui va se présenter sur le ring avec cette musique? Mais ça me semble être la musique… De Nikita? De Nikita, oui! Celle d'ailleurs qui a eu un contrat de développement avec la WWA. La voici, Nikita! La championne Queen's of Chaos, qui est le côté féminin de cette fédération européenne. Et je dois, en la regardant, lui dire « Bon problème! » Et c'est une chance de vous avoir à la FSF aujourd'hui. Tu vois-tu? On n'essaie à être là en personne. Alors, elle s'adresse à Ress Sky et Bad Bones. Elle insulte Sky. Le spectacle est un peu de la police. « I love you, bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye! » M'est-ce que tu as fait une surprise à Ress? Alors j'ai une surprise pour toi. Oh! Le spectateur dans la foule. Le spectateur dans la foule, c'est presque bon, ça. Absolument, la foule est composée, le spectateur. Alors d'accord, la personne dans la foule. Oh! Oh, ben! Alors Nikita qui nous donne le rythme. Arès qui ne semble pas y croire du tout. Allez, Jérôme. Alors, il dit Dark Soul, mais c'est bien Dark Soul. Oh, oui. Quand même très impressionnant, tout de même, Dark Soul. Celui qui, selon Arès, devait rendre sa retraite. Ou, tout simplement, s'esquiver de la F-S-F. Bon, mais quand même, c'est très risqué comme population Arès. S'il perdait le combat, devait quitter la F-S-F. Et si Dark Soul, bien, Dark Soul n'avait rien à perdre à part la ceinture. Ce qui l'a perdu, évidemment, contre Arès. Alors, Arès, Kai et Bad Bomb préfèrent se retirer. Alors que Dark Soul est dans le ring avec Nikita. Quand même un beau duo, là. Dark Soul, 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 Dark Soul. Alors, la foule est vraiment tout dark soul, la française. Alors, un message pour Arès. Je ne vais pas nulle part, je reste ici. Un message pour lui qui a perdu le titre à la place de Bad Bands et qui veut s'occuper de lui cet après-midi. C'est une bonne traduction, Jérôme, tu me surprends. Je suis certaine, ce qui est important, c'est que Arès a le titre sur son épaule. Et là, les insultes. Alors, il dit, apporte ton derrière ici, je vais te le botter aussi loin que tu le voudras. Alors, quand même très apprécié de la foule. Arès, pas du coup. Alors, pas Arès, mais Dark Soul, mais un lutteur français, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il parle anglais? Alors, le trio qui semble laisser l'espace. Est-ce qu'on peut envoyer Bad Bands face à Dark Soul? Alors, Bad Bands, ce qui va monter sur le ring, lance une chaise. Oh! Très apprécié sur les terrasses. Et Dark Soul, quand même, l'apprécie lui-même. Ah oui, c'est... Arès pensait de l'insulter, mais ce n'est pas le cas. Alors, voilà, je pense qu'on va finalement se retirer. Et nous aurons le droit, peut-être un jour, à la réplique de Dark Soul. Et comme tu dis, Dark Soul. Le match que vous allez voir, nous allons avoir une confrontation entre Bad Bands et Dark Soul. Alors, c'est confirmé, ce soir, Bad Bands, à fond de Dark Soul et Dark Soul. Alors, j'ai très hâte de voir ce combat de Dark Soul, mais quand même, et aussi Bad Bands, ont des physiques très impressionnantes. Non, tu vois, on n'est pas d'accord. Moi, j'aime mieux Nikita. Nikita, d'ailleurs, aussi, pourrait, évidemment, porter fruit à Dark Soul. Bonjour, Bad Bands. Nikita! Alors, ce matin, je vais vous donner de l'accueil, Steve Douglas. Alors, Steve Douglas est le premier catcheur à se présenter vers le ring. Alors, le combat, c'est un combat à trois. Le premier qui a réussi le tomber, gagne le combat. Alors, voilà, c'est quand même trois des meilleurs lutteurs ici à Transcache. Steve Douglas qui nous vient de l'Allemagne, 1 mètre 84, 89 kilos. Et fait du catch depuis quatre ans maintenant, puisqu'il a débuté en 2002. Eh bien, Marc, on m'a souvent aussi parlé du Super Stardom. Alors, j'aimerais bien voir cette prise de la part de ce catcheur. C'est un athlète qu'on peut donner la catégorie de voltigeur. Malheureusement, il s'est gâché par ses coups bas et ce qu'il fait toujours aux arbées. Alors, il veut le micro. Steve, vas-y ! Avec son drapeau de l'Allemagne. J'espère que tu ne fais pas en allemand parce que ce n'est pas très dur. Jérôme va le faire. Alors, c'est un très beau discours. Vous en avez la chair de poule. Alors, voilà quand même la foule très polie. La foule de Nanterre. Pour certains, ils n'enterrent pas le catcheur sur le ring. Jeu de mots. Alors, on voit que le talent ne suffit pas. Le premier, c'est un second, Andy Simmons. Andy Simmons de l'Angleterre est le prochain catcheur à se diriger vers le ring. 1m80. Donc, légèrement plus petit que Douglas. 93 kilos, plus lourd. Il a fait ses débuts en 2001. Et tu as déjà entendu parler de son running power slam. Oui, aussi de son butler blockbuster. Quand même, c'est très intéressant. Alors, c'est un catcheur qui aime bien avoir des prises de soumission pour l'emporter. On vous rappelle trois catcheurs dans le ring. Celui qui a réussi de tomber est le gagnant. Alors, deux Anglais et un Allemand. Et celui-là, c'est Johnny Storm! Alors, on a entendu l'annonceur du ring, pouru, pardon, qui nous dit que Johnny Storm est le prochain catcheur, le troisième. Le plus petit des trois, 1m70, 78 kilos. Et possiblement, le plus fort possiblement, mais sans aucun doute le plus expérimenté des trois. C'est ce qu'il en est à sa dixième année, à titre de catcheur. On l'a fait également. Merci, GF. Le Wonderkid. Oh, le Wonderkid. Alors, c'est ici le maître, le master du Rewind, un Uricana. Donc, quand même très intéressant. Il a lutté à la ROH, qui est basée, basée à Philadelphia, en Amérique. Il a CZW, la XDW également. C'est un P, XPW. Alors, c'est vraiment la sensation européenne en ce moment. Alors, ça devrait nous donner de l'action, finalement. Alors, quand même, comme on le disait, sensation. Écoutez la poule à Nanterre pour accueillir Storm. Alors, j'ai l'impression que Johnny Storm devrait être le favori. Il a donné la main à Andy Simmons. Alors, ça va se dérouler comment, un combat à trois? Oh, quand même, quelle physique. Oui. Alors, quand même, les catcheurs de France 4 sont très impressionnants jusqu'à maintenant. C'est bon. Beau commentaire, surtout qu'on ne les a pas vus catcher. Non, mais quand même, point de vue physique, là, ils sont très en forme. C'est très, c'est très professionnel. Alors, l'arbitre qui donne les conseils d'usage. Alors, on vérifie. S'assurer qu'on n'a aucun objet. Et voilà, on sonne le gong. Le gong. Alors, la foule vraiment qui scande le nom de Johnny pour Johnny Storm. Quand même, toute une sensation. Qui est un peu le monsieur muscle des trois. Malgré qu'Annie Simmons ne donne pas sa place également. Il faudrait mentionner que ses couleurs étaient très populaires dans les années 80 en Amérique. Mais quand même, nous sommes en Europe présentement, donc... Et qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire que l'Europe sont comme 20 ans en arrière? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est... Coup de bas, ça, Jean-François. Alors, tout de même, c'est très intéressant, d'ailleurs. Est-ce que c'est un combat avec relais ou les trois lutteurs sont en même temps sur le ring? Moi, j'ai l'impression que les trois sont en même temps sur le ring. Alors, on semble avoir Simmons et Storm qui ont un léger... Ensemble, on fait chuter, justement, l'allemand Douglas. Projection dans les câbles. Ce dernier qui réplique, un bras à la volée. Un dérangement cette fois-ci. Et on se débrouille très bien. Descente du coude. Mais quand même, Johnny Storm a quand même une plus grande expérience que ses deux adversaires. C'est-à-dire, il a débuté en 1996 quand quand même Douglas a commencé en 2002. Et c'était en 2001 pour Andy Simmons. Donc, c'était l'avantage de Storm en ce moment. Mais si tu regardes la façon dont Douglas s'est comporté, c'est quand même très bien parce qu'il est seul contre deux. Alors, la foule n'arrête pas d'encourager Storm. Wow! Et comme prévu, on frappe chacun à son tour sur Douglas. Mais là, on commence à avoir un début. On n'est pas content. On veut tous les deux s'en prendre à Douglas. Oui. Voilà, double coup de pied. Une souplesse qui amène l'allemand au tapis. Mais j'ai l'impression que si les deux autres veulent s'en prendre à lui... Oui, ça peut créer de l'attention. Oui, exactement. Alors, on a vu le double déhanchement. Wow! Coup de la corde à linge à deux qui envoie le lutteur allemand Steve Douglas hors du ring. Alors, quand même incroyable. Tout de même, est-ce que ces deux lutteurs seront des alliés tout au nom du combat? En tout cas, j'en doute, mon cher. J'espère que non pour eux. Quand même, c'est chacun pour soi dans ce type de combat. Ce qui est important, c'est de remporter la victoire. C'est de remporter la victoire. Oui, c'est ça qui est important. C'est important. Alors, voilà. Voici ce que tu disais. Alors, on a une prise de tête. On l'évite. Le Gorilla Press. On l'amène dans les câbles. Ce dernier se retient. Coup de la corde à linge raté. Et notre ami, l'anglais Douglas, qui est venu tirer sur le troisième câble ou le premier, qui fait en sorte que l'autre s'est retrouvé à l'extérieur. Le lutteur le plus expérimenté, Johnny Storm. Et le Fall Away Slam. L'horizon lointain. Qui est appliqué par Andy Simmons. Sur Steve Douglas. Simmons qui demande à la foule de l'encourager. Douglas qui l'attendait avec un coup de coude. La tête dans le coin du ring. À trois fois. Coup de pied à l'abdomen. On se donne un élan. Et voilà, la botte en plein visage. La botte en plein visage. Et je ne répète pas. Et voilà, la prise nuque. Appliquée par Steve Douglas. Et un tombé. Un, deux. Ce n'est pas suffisant. Bellarmine. Alors, on entend souvent aussi Jérôme dire à la poule compte de deux. C'est quand même bien de rafraîchir un mémoire des gens comme ça un an. Alors, projection dans les câbles. Coup à l'abdomen. On se donne l'élan dans les câbles. Et de brise nuque cette fois-ci appliquée par Johnny Storm. L'arbitre qui compte deux. Mais ce n'est pas assez. Alors, il demande encore une fois à la poule de l'encourager. Les trois catchers qui sont maintenant dans le ring. Alors que Johnny Storm prend son souffle tranquillement. Oh! Alors, tout simplement, c'est une souplesse qui a été exécutée. Oh! Et là, la botte de Johnny Storm en plein visage de Ellie Simmons. Et on fait un tomber sur Simmons cette fois-ci. Alors, comme tu disais tantôt, l'amitié ou le respect, c'est chose du passé. Oui, quand même. Il fallait que ça se fasse. Pour absolument gagner le combat, il faut laisser faire l'amitié. Wow! Quand même, le coup de la lance ici. Oui, alors qu'on a projeté Douglas sur Simmons. Là, le inzo guéri bien appliqué par Johnny Storm. Alors, au moins, pour Douglas, il n'est plus seul à se défendre contre deux autres. On utilise des câbles. Les super huracanrana appliqués par Storm, qui en français veut dire tempête. Alors, c'est quasiment sa prise de finition. Ça veut dire quoi, ça, en français, quasiment? Quasiment, mais c'est presque sa prise de finition. Huracanrana. C'est un huracanrana renversé, sa prise de finition. Alors, attention, le voici maintenant. Voilà cette fameuse prise de finition. Alors, il y a un ciseau de tête qu'on a retourné plusieurs fois. Et non! Compte de deux! Quand même incroyable, la résistance. Alors, un ciseau de tête qui a fait en sorte de mêler les esprits de Steve Douglas. Un atémi. Brise-mâchoire. La part de Douglas. Alors qu'on est toujours... Oh! La nouvelle de Andy Simmons à l'extérieur du ring. Avez-vous vu cette souplesse quand même exécutée très rapidement? On a eu un compte de deux par l'arbitre. L'arbitre qui dit plutôt Douglas, Douglas, comme dans les arpents verts, qui dit « je n'ai pas eu compte de trois ». Projection. Oh! Storm maintenant qui se fait... Oh, oh! Attention! Simmons qui est de retour. Alors, tenterons... Non! Oh! 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 Le tap foufoune! Et voilà! La descente atomique. Suivi d'une savate. Et il se retrouve à l'extérieur. C'est bloqué par Storm. Et ce dernier est seul dans le ring. Alors, Storm est la foule qui se compte Johnny! 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 Donald or Miguel? Il va dire que je t'aime! Oh! Et là, pour l'instant, à l'extérieur du ring, on a Douglas et... C'est Storm! Attention au domaine-là! With Lyssa- Utando! Et un pinou à l'extérieur du ring. Incroyable! Même l'arbitre va voir directement à l'extérieur, à la condition des catchers, pour vous dire à quel point ce mouvement est efficace. Alors, on a vu ce Santon en utilisant en catapulte le troisième câble. Très bien effectué par Johnny Storm. Oh, un coup de la tennis sur le dos, ça fait très mal. Ça surprend. Alors, on a entendu quelqu'un dire, vas-y Johnny. Pourquoi pas? Alors, c'est le dernier qui tente un tombé. Un, deux, mais pour ce qui est de Douglas, on a réussi à mettre le pied sur le câble. Ce qui fait en sorte que l'arbitre doit demander le bris et je ne parle pas de fromage. Alors, les poings grilles sont surprenants. Ah oui, ça me fait penser à ceux ROH. D'ailleurs, Storm, un habitué en Amérique du Nord, n'est pas familiarisé avec le produit. Alors, on a le Dragon Sleeper Hall. Regardez, c'est libre pour nul autre que Andy Simmons, qui applique ses cognés de tête ou une prise du sommeil. Une prise du sommeil, on tente vraiment d'endormir ses adversaires respectifs. Vaut mieux endormir l'adversaire que les téléspectateurs. Et à trois, on s'en sort pour Storm. Cette fois-ci, il applique la prise du sommeil sur Simmons, qui lui, il l'applique sur Douglas. Et on a vu le bris-nuc qui a fait en sorte que les 3-4 se retrouvent au tapis. Nuc-manchoir, en tout cas, c'est dans ce coin-là. Alors, est-ce que les lutteurs se lèveront avant le compte de 10? Et bien, c'est le cas pour Douglas, l'Allemand, qui, au début, on croyait qu'il était pour être seul contre deux, mais finalement, c'est bien partagé. La botte qui étrangle nul autre que Andy Simmons. Alors, c'est quand même très bien comme combat jusqu'à maintenant. Tente un DDT en tournade qui a été annulé, contré. Cette fois-ci, c'est des coups d'avant-bras portés par Simmons. Et là, il demande à la foule, mais si la foule ne comprend pas l'anglais, ça ne va pas bien. En position de souplesse utilisant le deuxième câble. Mais regardez qui arrive derrière. Est-ce qu'on aura droit à la bombe? Oh, eh! Bien réussi! Par Johnny Storm, qui se sert justement de son expérience, Jean-François. Simultanément, avec une souplesse quand même incroyable. C'est lorsqu'on appelle ça vraiment une manœuvre à haut risque, on se sacrifie vraiment pour faire mal à ses adversaires. On sacrifie son propre corps. Tu dis ça souvent, Jean-François, incroyable, non? Oui, oui, oui. Quand même, je suis surpris. Je trouve ça incroyable de produire la SF. Mais je voulais juste vous dire qu'en Europe, on met un L. C'est incroyable, bleu. Oh, incroyable, bleu. C'est que vous dites incroyable, mais c'est incroyable, bleu. Merci pour la leçon, Marc. C'est pour nos fans français que ça montre, c'est quoi le mot incroyable. Alors, pour l'instant, Johnny Storm est le premier debout, montre qu'il est numéro un. La droite, la droite et la droite. Trois droites. Et là, maintenant, c'est à qui mieux mieux? Et là, à deux sur Douglas. Il chute. La bombe atomique. Oh! Et on a eu un... Quel coup de la commande. Oui, un burrito qui a été tenté de l'autre côté par Storm. Un tombé, ce n'est pas suffisant. Il est en décieux. Et là, on a le full Nelson. Oh! Appliqué en DDT. Et là, un tombé pour le compte de deux. Alors, Simmons, il s'en est fallu peu. La brouette. La brouette. La brouette. Oui, la brouette qui s'est terminée en DDT. Et presque un compte de trois. Et là, Simmons qui dit, voilà ma chance. La projection dans les câbles. Alors, on voit vraiment que le rythme du combat est beaucoup plus élevé qu'au départ. Alors, une bombe. Et il fait signe qu'il s'en va pour la fin. Alors, c'est un driver quelconque. Donc, il s'en donne. Saut de lune, pardon. Alors, intervention ici quand même. Une glace. Une chance d'ailleurs, parce que ça semblait être terminé. Coup d'avant-bras. Coup à l'abdomen. Projection dans les câbles. Storm se retrouve loin. Cette fois-ci, il l'attendait de pied ferme mais ce n'est pas un jeu de mots. Coup de la corde à linge raté. On paralyse les deux bras. Alors, quand même incroyable. Mais, pas de compte. Malgré son fameux Tiger Driver, on n'a pas eu de compte de trois. Et logiquement, ça aurait pu suffire pour une victoire. Alors, les trois catchers qui font un bon travail. Cette fois-ci, oui, Simmons. Alors, est-ce qu'il était prêt pour son Running Power Slam? Attention, mais ça a été retourné. On est en position de marteau-pilon. Regarde la foule. Oh, Tombstone! Alors, la pierre tombale. Et encore une fois, Johnny Storm qui arrive. Alors qu'on avait le compte de trois. La victoire était presque assurée pour Andy Simmons. Mais Storm, son compatriote anglais, est venu s'emmêler. Coup d'avant-bras. Un deuxième, un troisième. On se donne un élan dans les câbles. Oh! Et le Hinn-Zugheri qui enregistre, puisque Simmons se retrouve hors du ring. Combat très équilibré. On se demande vraiment qui va gagner. Un, deux. Et Douglas qui a utilisé les câbles d'une façon illégale, l'arbitre n'a rien vu, mais Storm s'en est sorti. L'attention, le fou de Nelson appliqué par Douglas. Oui. Alors, présentement, c'est vraiment l'adrénaline qui fait poursuivre ce combat. Alors, on a eu le keybone driver suffisant pour nous l'autre que Johnny Storm de remporter le combat avec le compte de trois. Ça vous semble apprécié. Oui, j'apprécie moi-même. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de visionner un gala de la FSF. Et c'est quand même très bien. C'est le meilleur combat que j'ai vu depuis un bon moment. Ça n'a pas regardé hier. Alors, Johnny Storm de l'Angleterre, 1,70 m, 78 kg. Et là, gagnant, alors qu'Annie Simmons le regarde de près. Ça me fait penser au Judas de Barber Beefcake dans les années 80. Je demande que les cisailles, les gros ciseaux... Alors, attention, les deux Anglais qui veulent se donner la main, est-ce qu'il y aura un coup bas? Tom qui demande à la poule est-ce que je dois lui donner la main? Comment il se respectait avant le combat et il se respecte après. Donc, je ne l'ai jamais fini. Je ne l'ai jamais fini. On ne sait jamais. Mais voilà, c'est le terrain de respect, tu as bien vu. Alors, voilà, quand même un très bon esprit sportif de la part de ces deux lutteurs anglophones. Cependant, pour Storm, jamais je n'aurais tourné le goût. Même si, on remarque, je n'ai jamais vraiment caché. Après tout ce que j'ai lu. Alors, voilà, les deux Anglais qui quittent le ring. Alors que je vous rappelle votre gagnant, Johnny Storm. et Douglas, c'est lui, vient de se lever à l'extérieur du ring. Revertit les fans. Alors, c'est un cachet qui est très respectueux. Très respectueux. The Wonder Kid. The Wonder Kid. 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 Alors, on ne va pas se mélanger avec Alex Wright. Alors, voilà. Ah non, on vous en avait blandé, mesdames et messieurs. Bad Bones, qui est avec Sky sur le ring. Et là, on prendra Dark Tool. Alors, après l'introduction que nous avons vue après le speech du début du gala. Quand vous dites speech, vous voulez dire... Le discours. Oui, voilà. Alors, on a été très hâte de voir ce qu'on vend. Très souriante, Sky. Oui. Peut-être qu'elle n'a pas de bain. Peut-être. On ne les a pas vus jusqu'à maintenant. Alors, Bad Bones, qui porte très bien son nom. Celui qui a donné la victoire, les titres à Hares. Alors, ça sera surveillé alors que Dark Soul, lui, a des choses à prouver. Et surtout, doit montrer à Bad Bones qu'il n'a pas du tout apprécié ce qui s'est passé hier. Effectivement. Alors, la très belle Nikita accompagne ce Dark Soul. Alors, Nikita, j'ai très hâte de la voir. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire sur un arène de lutte? Là, le problème, c'est qu'elle n'est pas dans ce combat-là. Elle est peut-être juste accompagnatrice. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir contre Sky. Si Sky veut faire une intervention. Oui. Mais quand même, lorsqu'il y a des divas qui accompagnent les lutteurs, normalement, il y a toujours des interventions. Donc, j'espère qu'on notera pas mal à Nikita. Je serais protecteur, M. Jean-François. Merci bien, M. Blondin. Alors, écoutez la foule, M. Blondin, c'est quand même très respectueux. D'ailleurs, on peut se remplacer en même temps. En même temps, c'est le même respect qu'il y avait avec Johnny Storm. Alors, Sky, qui bouche les oreilles de Bad Bones, on n'aime pas cette musique. Alors, peut-être que ça lui rappelle quelque chose, mais quoi qu'il en soit, il semble la détester. Alors, cela, je promets d'être explosif avec tout le passif. D'hier, je me rappelle que Bad Bones a aidé Arès à capturer le titre mondial de D'Arsul. Alors, Jérôme qui donne les détails à la poule, rappelant que Bad Bones a aidé Arès dans la conquête du titre. que tout se passe bien. Les deux ont la même grandeur. Bad Bones est plus lourd que Dark Soul, on peut le voir. Les deux ont à peu près la même expérience. Bad Bones, sa prise de finition, c'est le Shadow Driver. Alors, ce que pour Dark Soul, c'est le Dark Time. Alors, voilà, Nikita qui demande aux gens de mettre de l'ambiance effectivement dans cette salle. Nous avons vu les talents de danseurs de Dark Soul. Maintenant, nous pouvons voir à quoi ils ressemblent sur un ring de lutte en tant que catcheur. Épreuve de force. On amène Dark Soul dans le coin. Jusqu'ici, est-ce qu'on aura la respire? Oh, pas du tout. Juste le petit doigt sur le nez. Ça me rappelle ma jeunesse. Je ne comprends pas. Mais quand même, on faisait ça à l'élémentaire, à l'école. Ah oui? Moi, j'avais un couteau. Oh! Alors, Dark Soul qui demande l'appui de la foule. Prise de contact au centre du ring. Prise de tête appliquée par Bad Bones. Il semble plus puissant en musculature. Oh oui. Mais regarde les jambes de Dark Soul. C'est quand même le coup d'avant-bras dans les côtes. Alors, quand on regarde des physiques comme ça, on sait que les deux lutteurs auront une très grande résistance. On a vu le coup de bélier. Personne n'a bronché. Bad Bones. Logiquement, il a une prise de tête. On a trop attendu. Et Dark Soul a décidé d'y aller en action. Alors, en même temps qu'on a la prise de tête, on a la friction des oreilles. Il a un coup d'épaule. Cette fois-ci, c'est Bad Bones qui l'a pas bronché, Jean-François. Alors, quand même, de forces égales, les deux lutteurs veulent absolument prouver qui est le meilleur. Je suis meilleur que mon adversaire, mais regardez, on se surprend tout simplement avec un coup de la corde à linge en plongeant. Alors, des coups de genoux dans l'abdomen de Bad Bones et on le projette à l'extérieur du ring. Oh! Ça fait longtemps qu'on a entendu, celle-là. Le ring. Oui. Et là, on a Sky qui est derrière Bad Bones pour s'assurer que son protégé ait dans la possibilité de reprendre les hostilités. Je suis comme vous, j'enlève des lettres dans mes mots. Alors, quand même, c'est bien. J'ai une très bonne influence sur vous. Alors, je vois votre poil d'ailleurs se redresser sur vos bras. Calmez-vous. Je pense que je vais terminer seul cette description. Alors, Sky qui ramène Bad Bones, ce dernier entre dans le ring et semble vraiment décider à en finir de Dark Soul. Alors, il semble vraiment insultant vers Dark Soul. J'ai très hâte de voir qui aura le meilleur lorsque ce combat va véritablement débuter. Contact, on envoie des coups d'avant-bras, des coups de pieds, et Bad Bones, qui sait maintenant qu'il doit utiliser des tactiques peut-être déloyales. On a vu un coup de coude alors qu'il n'y avait aucun endroit où aller, dans le coin. Alors, des coups d'épaule, la répétition, on se donne un élan. Et voilà, et ça, ça vous coucouple le souffle, mesdames, messieurs. Non, il va en a tomber un, deux, mais trop tôt dans le combat, M. Bad Bones. Alors, une prise très efficace, il n'y a aucun moyen de se faire mal. Non, François, si ça avait été efficace, le combat se le terminer. Alors, voilà. Vous avez raison de ce côté-là, mais quand même une très bonne prise, devrais-je dire. C'est-à-dire, on ne risque pas de se faire mal, mais on fait très mal à l'adversaire. Alors, une souplesse appliquée par Bad Bones, qui continue de travailler sur Dark Soul. Il dit à l'arbitre, de regarder là-bas et là, étrangle. Mais quel imbécile cet arbitre. Il est gentil, tu ne le connais pas bien. Moi, je connais des membres de sa famille et il l'aime bien. Alors, on a vu l'étranglement et là, l'arbitre, il dit encore une fois et il fait regarder. Et là, il utilise quoi dans le front? Une chaîne? Oh! Le gomme de la cloche? C'est là, c'est une chaîne de la quoi? Je pense que c'est le marteau de la cloche. Quand même, c'est très efficace. L'arbitre ne regarde pas. Il est occupé à l'extérieur. Oui, c'était bien le petit marteau de la cloche alors que l'arbitre se demande ce qui se passe. Et là, on est tombé. L'arbitre qui arrive à tendre un contre le deux. Dark Soul s'en sort. Et l'extrémiste. Heureusement, mais quand même... Quoi heureusement? Heureusement, parce que j'ai hâte de voir qui aura vraiment le meilleur sur son adversaire. Je veux un combat clair. Voilà Sky qui fait sa première intervention sur Dark Soul. Et on voit ses dents, Marc. Elle a donné bien des dents. Merci, Jean-François. Bon commentaire. Ce qui veut dire que Nikita pourra probablement profiter également de cette intervention elle-même pour s'occuper de Sky is the limit. Wow, Sky is the limit. Mais d'après moi, la limite... Ben pas la limite, mais Nikita, lorsque nous allons voir une intervention de cette dame, je sens qu'elle va faire fureur. Bon commentaire. Ben Nikita, le... Collier arrière appliqué. Celle-là, mon cas. Ça paraît. Collier arrière appliqué par Bad Bones. Dark Soul qui est celui qui subit depuis quelques minutes. qui demande à la foule de l'encourager. Et c'est très efficace quand même d'ailleurs. La foule de France Catch encourage facilement les favoris. C'est quand même... C'est la puissance de la fédération FSH. C'est de mettre les spectateurs dans l'action. Et là, Dark Soul qui a réussi ce prise mâchoire. Ce qui lui permet... Il lui donne quelques secondes de récupération. Et je vous rappelle que nous verrons Super Arès qui affrontera Chad Collier dans un match pour le titre. Ça s'en vient ce soir, cet après-midi, cette nuit ou ce matin. Tout dépend du moment de la journée où vous visionnez ce Galap 4. J'ai un peu de pied dans le dos. Alors, Chad Collier, quand même, j'ai très hâte de le voir. Je le vois régulièrement à Philadelphie. Ici, bien, pas ici, mais aux États-Unis. Un splash pour rencontre de deux. Ce n'est pas suffisant de l'art baissier. Vous voyez beaucoup de combats à vos États-Unis. Oui, surtout à la ROH. Quand même, c'est très bien de la part de France 4 de faire venir ses lutteurs. Ils font partie des meilleurs au monde pour les lutteurs indépendants. Là, on peut comprendre quoi qu'il ne restait pas de sous pour toi et moi. Alors, voilà. Et donc, France 4, les fans sont sûrement très heureux de l'opportunité que la fédération leur offre de faire venir des lutteurs régulièrement comme ça avec des renommées mondiales. Alors, on a eu un tombé pour le compte de deux. Bad Bones qui ne peut en finir avec Dark Souls. Cette fois-ci, insulte Nikita. Se dirige vers elle. Alors, Nikita, manque d'expérience. Il ne fait pas le toucher. Il manque d'expérience parce que Dark Souls est dans le ring. Il aurait dû continuer le travail pour en finir. Mais il voulait plutôt montrer son côté macho à l'Équitale. Alors, très macho depuis le début. Tu as employé le bon terme. J'emploie toujours le bon terme. De jeune. Il a fait ce qui dit « Let's go Dark Souls ». Il a tombé vraiment en manque de respect. Compte de deux. C'est vraiment ça où un seul doigt c'est des tombés avec un très grand manque de respect. Moi aussi, comme les catch-up de la ROH ou autres, on me payait mon voyage pour aller en France et de faire des descriptions directe comme à l'avant. Moi aussi. C'est mon rêve d'ailleurs d'aller en France. Alors, c'est un message ouvert à France Catch. C'est la même chose. Si toi, tu viens, on appelle ça un voyage d'agrément. Alors, pour l'instant, Bad Bones qui veut continuer de travailler sur Dark Souls. Coup de pied en plein visage. Alors, applique de la pression avec le dragon sleeper. L'arbitre qui nous dit que Dark Souls est toujours vivant. toujours vivant et d'ailleurs, c'est quand même on peut considérer ça comme une épreuve de force. On utilise la force pour faibler l'adversaire et ces épreuves sont souvent utilisées depuis le début du combat. Attention, est-ce que c'est terminé de Dark Souls? Oh! Le bras! Regarde, on veut mettre de la pression sur le bras pour en terminer mais Dark Souls n'a peut-être pas l'âme aussi noire que le nom. Oh! Moi, t'ai dit ça? Oui, philosophe, le philosophe map blondin. Qu'est-ce qu'il a dit ça, c'est mon père? Alors, j'en profite pour saluer les fans de Cap sur la part alors qu'on a eu le double coup de la corde à linge. Michel Le Tourneur, mon ex-collègue. C'est sûr. Ce n'est pas votre ex tout court? Non, non, c'est mon ex-collègue. Ne sentez pas de rumeur, vous, le genou. Ah, bien, je croyais, mais quoi qu'il en soit, les deux lutteurs sont à tapis en ce moment. Vous, vous demandez encore chez vos parents, alors soyez prudents. D'ailleurs, si vous ne terminez pas la soirée, c'est parce que vous devez rentrer. Oui, vous avez raison, quand même, il est tard. Ils sont tard, les gars-là, de France Cash. Oui, il commence à faire sombre ici, en Amérique, en cette fin de journée. Alors que Nikita encourage Dark Soul, qui jusqu'ici, il faut le dire, a été, n'a pu démontrer son talent. Et il est debout en même temps que Bad Bone. il est debout en même temps. Là, c'est une parade, un coup d'avant-bras, on bloque, un autre coup d'avant-bras. Et là, Dark Soul, qui semble avoir repris ce qu'on appelle le deuxième souffle. Oh! Une savate appliquée par Dark Soul. Incroyable le talent, c'est rare que nous voyons avec l'éviteur de ce gamari. une souplesse corps à corps. Corps à corps avec toi. Corps à corps avec toi, toujours. Vous connaissez cette chanson? Oui, c'était la chanson préférée de Michel Le Tournaire, d'ailleurs. C'est vrai, il l'aimait beaucoup. Dark Soul, qui grimpe sur le deuxième. Des câbles qui sont, qui sont quand même, n'absorment pas vraiment le poids des lutteurs. Dark Soul, le plongeon en frog splash, très bien connu par les Québécois. Et un contre de deux, le saut de la grenouille, comme dirait les Québécois. Même les Américains disent ça. Saut de la grenouille. Saut de la grenouille, oui. On relève, Bad Bone. Projection dans les câbles. Oh! The Spine Buster qui est le brise-colonne. Ça me rappelle mon lutteur préféré à un Anderson et il l'applique aussi bien. Cet ex des Four Horsemen. Est-ce qu'on peut dire des Quatre Chevaliers? Les Quatre Chevaliers de l'Apocalypse. Ah, bravo. Vous êtes quand même très cultureux. Et là, Sky qui réussit à venir surprendre. Et regarder Nikita par derrière qui fait chuter Sky sur le tablier du ring. Et là, Bad Bone qui en profite. Oh! il veut tenter sa prise de finition, mais... Oh! Un brise-nuc incroyable et un compte de trois. C'est à la manière de Rick Rude. Un compte de trois quand même. Un combat... C'est la même prise de finition que Rick Rude qui s'appelle le Dark Time. Alors, quand même... il conserve son titre ou...? Non, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre? Non, le champion, je te le dis, c'était Arès. C'est Arès, oui, c'est vrai. C'est très, très intéressant que tu suisses... Je pensais qu'il y avait un titre impliqué dans ce combat, donc... Mais quoi que tu n'as dans le titre, c'est toi qui l'as d'imposteur, commentateur. Alors, le show qui a mangé ça l'est faite d'hier. Donc, un peu d'expérience, Black Bones qui fera la chance de reprendre. Et Azmir, sur le ring, nous aurons Arès, qui est le champion qui va défendre son titre face à Chad Collier. Et Arès qui en fera son premier combat. Alors, nous démontera-t-il encore une fois ce talent de danseur dans le tour? Il commence à être un peu magané. Je ne sais pas si magané, mais je dirais usé par le combat. Magané. Magané. Mais, l'occurité dans un dictionnaire québécois-français, quand même, il n'existe pas. Alors, l'équitant et... d'autres saufs qu'il quitte le ring. Alors, voici le champion, Arès. ce qu'il va catcher en habitué. Et dans son titre... Et son adversaire de cet après-midi, il s'agit d'un catcheur monialement connu qui est spécialement pour vous cet après-midi. Il est américain et il s'appelle Chad Collier. Alors, Chad Collier, tu peux nous en parler un peu? Chad Collier, évidemment, il provient de la ROH. Alors, il est renommé surtout pour son style robuste. Il est très agressif sur un ring, donc, connu mondialement. Il mesure 1 mètre 78, un poids de 95 kilos. Il a visité en 1997 sur le territoire américain et sa prise de finition c'est le Texas Clover Leaf. C'est le tête? Le Clover Leaf, c'est un tête? Oui. Il a quatre feuilles qui viennent du Texas. Alors, voilà. Alors, vous allez voir la résistance, la robustesse et surtout l'agilité de ce lutteur. Sans oublier, bien sûr, ta force brute. Alors, c'est tout un défi pour nul autre que Hares qui ne prend pas le dernier venu à sa première défense de titre. c'est tout un défi. On a quand même tout un fondé à des avantages. Tout un fondé à des avantages. C'est pas de mon temps quand même. Il faut que je me calme moi aussi. c'est tout un défi. C'est tout un défi. la WWE, Irwin R. Chester, I.R.S. Il y avait d'autres aussi qui avaient toujours le signe de piastres qui était le million dollar man. Peut-être que le DBA c'est le signe de piastres. Le signe d'argent. On a un conseiller technique ici qui ne comprend pas le langage francophone universel. Il ne comprend pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est le problème? Come on, you can't. Alors, quand même, il est à l'argent. Il a le titre. Il a tout pour lui quand même. On vient d'annoncer une bonne nouvelle pour vous. L'Equita en front de la Sky dans le prochain combat. Oh, alors, c'est quand même L'Equita. J'ai hâte de la voir. C'est la championne du monde. On enlève. Oh, Khaos. 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 Non, Khaos. Khaos. Wow. Khaos. C'est bon. C'est très, très, très amateur. Alors, quoi qu'il en soit Nikita contre Sky, alors, j'espère bien que Nikita va infliger toute une dégelée à Sky. Alors, les Khaos qui tardent à y aller de la première prise de contact au centre du ring. L'arbitre fait sonner la cloche. Voilà. Torsion du bras. Clé du bras appliqué par Collier. Et on voit le champion. ou est-ce qu'on va être caméraman? On voit le photographe en train de bien se positionner, mais Chad Collier, tout de même, a réussi cette épreuve de force pour débuter le combat. Et là, le champion reste qui revient en ring. On vous rappelle que ce combat est pour le titre. de l'arbitre. Alors, Chad se fait scander son nom par les fans de France Catch de Nanterre. Alors, prise de bras appliquée par Arès avec le petit cri qui nous rappelle le Nature Boy Ric Flair. Prise de force qui semble être dominé par Chad Collier. Mais encore une fois, Arès utilise son expérience pour placer ses jambes et l'arbitre de Mont-Debré. Encore une fois, je vous rappelle, on parle pas de France. Et voilà. Alors, Chad Collier, ça serait quand même très prestigieux pour la fédération française qu'il soit le champion. Mais tout de même, Arès, il a quand même le feu dans les yeux. C'est sa première défense de ce titre. Chose certaine, la foule a décidé et son préféré et Chad Collier. Contact au centre du ring, prise de tête. Oh, on a vu avec quelle façon il a fait chuter. Alors, voilà, c'est seulement pour le compte de deux. On a vu sa rapidité d'exécution qui a surpris Arès, le champion, qui jusqu'ici se voit dominé et dit à l'arbitre, il va entrer par la culotte et l'arbitre qui est un peu naïf. Oui, il se fait un squeegee lui-même. Donc, l'arbitre... Un squeegee. Un squeegee. Ceux qui ne savent pas, c'est quoi un squeegee? Un Ouidji. Oui, c'est plus un Ouidji. Dans Montréal, on va vous montrer ça. Torsions du bras, appliquées par le champion. Il demande à la foule de l'encourager. Là, c'est un genou au tapis. Alors, quand même, connaissant Chad Collier pour l'avoir vu le catcher à plusieurs occasions, c'est quand même très impressionnant qu'Arès se réussisse. Oh, elle dominait comme il le dominait. Et là, réussit à s'en sortir, appliquer le full Nelson sur le champion. Ce dernier revient avec une clé de bras qui est renversée. Beaucoup de technique. Oh! Il n'y a aucune chance pour le champion qui plane à plat ventre sur le ring. Alors, c'est là qu'on voit la force brute de Chad Collier. Avec le pont. Oui. Alors, une seule prise de bras, il a su à faire tourner en rond son adversaire. C'est quand même très fort. Wow! Alors, quand même, il a de la foule. Il m'a impressionné. Ça ne prend pas grand-chose pour vous impressionner, c'est un homme. Mais quand même, jusqu'à maintenant pour la FSF, c'est un gars-là qui est très épatant. La qualité de la production est excellente. La qualité des combats aussi. La qualité des rideaux rouges. Des rideaux rouges. Et que dire des annonceurs. Alors ici, on tente de renverser beaucoup de techniques appliquées par Collier. et je me demande comment est-ce que le champion pourra réussir à conserver son titre. de la fin. Merci.